Bonjour tout le monde, ça y est, il y avait encore foutu le saucisson devant le... Mais on n'a pas trop le choix, on n'a pas trop le choix, on n'est pas obligé, non t'as le truc dans la tête, tu veux pas y changer avec moi ? Non, c'est toi qu'il faut qu'on le voit, ça n'arrête pas, c'est encore fait, ok, non mais vas-y, je vous laisse, c'est pas les Scorsese C'est fini oui d'enregistrer ? Oh oui, c'est chiant ce truc orange, mais qu'est-ce qu'il fait cette lumière-là ? Je sais pas, mais c'est pas terrible, là on ne voit plus, ça fait drôle Là-bas, non à droite, c'est là, derrière, on ne voit plus Maya C'est pas très grave si on ne voit plus Bonjour tout le monde, on y est, oui, oui, elle a pensé allumer la plus lumière des dents aujourd'hui En fait, je ne l'ai pas éteint Vous êtes en direct, vous êtes en direct depuis le début Directement, voilà, directement Bonjour les élèves, et bonjour Derrière les petits élèves, il en manque un là, ah bah oui, il y en a un qui est parti, parce qu'il fallait qu'il aille voir son propriétaire de BNB Alors, vous avez de gauche à droite, Irma, Adélaïde, Morissette et Arthur Comment il n'est pas senti ? Non, vous avez Lilian, vous avez, où est-ce qu'elle est passée, Amandine ? Elle est là, Amandine Vous avez Alain, c'est Alain qui est parti, il ne pouvait pas faire autrement Vous avez Joy, non, Joy et Annabeth Voilà, mais de toute façon, ils ne voient pas ton doigt, les gens Non, mais moi, je les ai mis du doigt pour me souvenir qu'eux Et puis, tu sais ce qu'il te dit, mon doigt ? Excusez-moi, j'ai changé d'épaule, je me suis dit, ça te ferait du bien Ben, au mieux, parce qu'elle m'en est pas droite, elle n'en peut plus Elle est complètement foutue Bonjour Mathis-Renolda, ça va ma chérie ? On la voit ce week-end Et bonjour, et bonjour, on te voit le week-end, c'est vrai, oh chouette Bonjour Karine, bonjour Lulu, bonjour Kits Bonjour Rodine, bonjour Cécile, arrête de gigoter Malia, s'il te plaît Bonjour Fapa, bonjour Clarine, bonjour Tof Bonjour Gigi, bonjour Liliane Elle a perdu 14 kilos depuis qu'elle a commencé la chrono C'est bien ? C'est bien, c'est très bien, depuis combien de temps Gigi ? Parce que si c'est 14 kilos en un an, c'est magnifique Si c'est 14 kilos en 10 ans, c'est méritoire Si c'est 14 kilos en 6 mois ? Ah, c'est super En 2 mois ? Ah, c'est extraordinaire C'est trop, non ? Ça dépend du poids du départ, ça dépend de comment elle mangeait Non, c'est très variable, il y a énormément de variables Je me souviens d'une petite dame de 87 ans qui a le record, elle a perdu 13 kilos le 1er mois et se portait comme un charme parce qu'elle avait vraiment besoin de perdre 13 kilos en un mois Alors, Valérie qui a envoyé ses analyses de sang depuis, à plusieurs reprises Effectivement, je les ai vues à plusieurs reprises apparaître Nous n'avons pas eu le temps de les traiter Ah oui, elle n'a pas reçu de chrono coach, je crois Elle n'a pas de chrono coach Elle n'a pas de chrono, ah ma pauvre Valérie Non, c'est pour ça qu'elle a besoin d'avoir un retour Ah ma pauvre Louloute Et on en parlait déjà la semaine dernière Oui Donc, désolé, vraiment, on fait au plus vite et on fait au mieux On fait au mieux, oui, c'est ça Ah, qui est-ce qui m'envoie des gros bisous, Émilie ? Bonjour, Émilie, bonjour les bisous Elle a perdu 14 kilos en deux mois Waouh, alors ça c'est exceptionnel 14 kilos en deux mois, c'est exceptionnel C'est pas deux starters d'affilée ça ? Pas forcément, ce n'est pas une mauvaise langue On va lui accorder le bénéfice du tout C'est pas une mauvaise langue ? On n'a pas le droit de faire deux starters Sauf si tu es d'accord pour qu'elle le fasse Mais je ne pense pas que je sois d'accord Je n'ai jamais été d'accord pour qu'on fasse deux starters Parce que c'est mauvais Pourquoi c'est mauvais de faire deux starters de suite, les filles derrière et le garçon ? Ah, là On ne pouvait pas encore assez Ils sont en tout début de formation Moi j'en ai perdu 10 ou 3 mois mais je n'ai pas fait du starter Non, mais on peut perdre 4 kilos par mois J'ai perdu 5 kilos par mois sans faire du starter Et pour fausse, puisque je n'avais pas inventé Ce serait très difficile de le faire Je l'ai mis au point Oh, 6 ans après ou 5 ans après Je me suis rendu compte que c'était vachement pratique de se perdre les 8 kilos que je prenais pendant les vacances d'hiver Alors, pourquoi il ne faut pas faire un starter deux fois de suite des enfants ? Tout simplement parce que le starter est une accélération Et on met dans un starter le minimum vital de ce qu'on doit manger pour ne pas risquer de faire des carences Mais même en faisant très attention, un starter peut perdre 8 kilos par mois Donc c'est pour ça que Maya disait 7 kilos par mois, il peut très bien avoir fait deux starters C'est possible, mais ce n'est pas forcément recommandé Parce que c'est malheureusement la possibilité de faire des très grosses carences derrière Et c'est donc regrettable On peut faire plusieurs starters dans l'année Mais distants d'au moins un mois Et c'est encore un peu juste Et idéalement deux ou trois mois Et le starter est surtout destiné à corriger des erreurs Qu'on a faites pendant des séjours, pendant des vacances Vous êtes allé chez les parents, ils vous ont gavé comme des oies Parce qu'ils estiment que vous êtes trop mère Et vous revenez, le starter c'est ce qu'il y a de mieux Ça permet de repartir très très vite sur une alimentation correcte Il y a une autre alimentation que je vais vous faire connaître aussi Qui est le démarrage express Le démarrage express c'est fait pour réconcilier avec la viande Des gens qui n'en mangeaient plus Parce qu'ils ne l'aimaient plus Ou plutôt en général Parce que malheureusement pour eux Ils mangeaient des laitages contents du lactose Et c'est incompatible avec la viande Tant que vous prenez des laitages contents du lactose Vous avez beaucoup de mal à manger de la viande Et quand on me dit souvent je n'aime pas la viande Je réponds immanquablement Qu'est-ce que vous mangez comme laitage ? Et à la suite, 90 fois sur 100 je dis Arrêtez de manger des laitages contents du lactose Vous allez à nouveau aimer la viande Alors Didier nous pose une belle colle Je vais la lire La chrononutrition me passionne Et pour cette raison, j'aime bien aller au fond des choses Et en esprit scientifique, j'ai comparé Une bonne dizaine de marques de crèmes fraîches entières Non liquides Qui comportent sans exception du sucre Entre 2,5 et 4% Vous n'interdisez pas ces crèmes au petit déjeuner En même temps que le fromage Ma question est la suivante A partir de quelle quantité de sucre en grammes La métabolisation des gras saturés est-elle stoppée Ou mise de côté ? C'est pertinent C'est pertinent Mais ça mérite quand même des explications Laisse l'article entier, merci Ça nécessite quand même une explication C'est Quand on parle de sucre De quel sucre s'agit-il ? Parce qu'entre 2,5 et 4% de sucre Je suis quand même étonné que dans des crèmes vendues Normalement en épicerie de quartier Ce qui est mon cas En bon normand Je ne mange que de la crème Qui est de la vraie crème fraîche Dans laquelle la cuillère tire debout Et cette crème plat Il n'y a pas de sucre dedans Il peut y avoir en revanche des glucides Il y a une faible proportion de glucides Dans les crèmes Mais si Il ne faut pas confondre Glucides inclus dans la composition d'un produit Et puis les sucres qu'on va rajouter Et les sucres en général Des sucres rapides qu'on va rajouter Donc cette question-là Elle est sympa Mais elle est pleine de biais Et à mon avis Il y a beaucoup de biais dans ces réponses-là Alors Où votre crème est de la crème industrielle Dans laquelle des imbéciles ont ajouté du sucre C'est foutez-là en l'air Non, on ne produit plus jamais Je n'interdis pas la crème Pourvu que ce soit la crème Qu'on voit dans les fermes Et qu'on voit dans les bonnes crèmeries Où je peux vous assurer Qu'il n'y a pas de sucre rapide Ça ne peut pas exister Il peut y avoir des glucides Et les glucides sont des sucres lents Qui sont contenus dans la plupart des aliments Dans la viande, il y a des glucides Dans le fromage, il y a des glucides Dans le lait, il y a des glucides Mais le lait, on a dit Je vais redire ce que j'ai dit Je n'en veux pas La crème ne contient plus de sucre Ne contient pas de sucre non plus A priori Il ne contient plus de lactose Mais les sucres en question Je ne vois pas d'où ils viennent Et j'ai un doute sur La provenance de la crème elle-même Est-ce que c'est une crème bien honnête Ou est-ce que c'est une crème Qui a été vendue Une crème vendue sous une marque industrielle Et dans laquelle on a rajouté un petit peu de sucre Parce que plus on rajoute du sucre Plus c'est agréable Et puis on va en manger D'accord Donc question un peu perverse Et réponse encore plus perverse Parce qu'il parle des barres chronos Qui contiennent aussi Vous savez on dit toujours La question idiote, réponse idiote Et moi je dis la question perverse Réponse c'est perverse M'étonne Donc mais non mais il faut C'est ce que j'ai expliqué justement On en parlait tout à l'heure avec les élèves Il faut faire attention Il ne faut pas partir sur une idée de Je pense que Non pour constater Alors il faut Et puis il faut être certain Si on me montre On va aller d'ailleurs sur internet après Avec Maya pour regarder Parce qu'on fait ça à chaque fois Pour vérifier si oui ou non Il y a des marques de crèmes Qui contiennent du sucre Et puis on va comparer Parce que les crèmes fermières A ma connaissance Non A ma connaissance Il n'y a pas de sucre en soi Dans les crèmes fermières Mais faites attention Quand vous appelez sucre Certains composants Contiennent naturellement des sucres Et dans ces cas là Il est évident que Ce sont des sucres incorporés Dans l'ensemble de l'aliment Et on ne peut pas les juger Comme des sucres rapides Qui sont ajoutés Alors Corinne dit Bonjour Protéinerie élevée Que faire ? Et tension à 17,9 Malgré traitement Est-ce qu'il faut que je limite la viande ? Alors ma petite Corinne Corinne La première question que je vais vous poser C'est quelle quantité d'eau Vous buvez au cours des repas ? C'est ce qui a répondu l'Espelette Ah bon ? C'est ce qu'elle a dit Juste en dessous D'accord Donc faites attention Votre hypertension L'hypertension est très souvent liée A un excès de sel dans la nourriture Et le manque d'eau naturelle Attention aux eaux minérales Très minéralisées C'est le manque d'eau pendant les repas On doit voir pendant les repas Pour se mettre à l'abri de tout problème Soit de la cristalline Soit de la volvique Soit de l'éviant Soit de l'eau de source Ou un petit peu de salvetta La salvetta ne contient pas de sel non plus Mais il faut savoir Qu'on doit boire Un demi-litre d'eau A chaque repas Et que si on n'en boit pas suffisamment Si on n'en boit pas suffisamment On va faire monter sa tension obligatoirement La viande ne fait pas monter précisément la tension Je ne vois pas pourquoi on vous dit que la viande fait monter la tension On va plus faire monter sa tension avec de la morue salée qu'avec de la viande Parce que c'est le sel qui fait monter terriblement la tension Est-ce qu'il y a l'albuminerie avec un crâne pour le rein ? Hein ? Comment ? Derrière ? Il peut craindre pour le rein à cause de l'albuminerie je pense Il n'y a pas d'albuminerie 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 Oui c'est toujours pareil Mais il faut bien se dire que c'est l'albumine qui est dangereuse Mais l'albumine elle est présente en grosse quantité dans le blanc d'oeuf Point final Donc s'il y a une hypertension La première chose à supprimer c'est tous les aliments trop salés Alors dans les aliments trop salés Il n'y a pas la viande précisément Il y a les charcuteries Il y a les avas Il y a les huîtres Il y a les fromages durs Il y a les conserves Il y a les fromages bleus Et il y a les fromages trop faits Parce que la proportion de sel devient plus importante quand le fromage est fait Quand il est trop fait il devient très salé Les poissons et viandes fumées Et puis bien entendu Comme le dit très justement Maya Les poissons et les viandes fumées Qui sont toujours salées Qui sont pas seulement fumées mais également salées La viande des grisons par exemple C'est délicieux Mais ça on le sent que c'est salé Ça a été conservé Donc faire attention Faites attention Le bulgum picus va vous dire Mangez moins de viande Moi je vous réponds c'est une hérésie Si vous faites ça vous allez abîmer votre coeur C'est tout ce que ça va faire Donc ne diminuez pas précisément la viande Mais enlevez férocement tout ce que je viens de vous énumérer Est-ce que tu fais un autre café ? Fais tout à l'heure claquer T'es là Alors vous pouvez enlever Je me suis Je sors d'un week-end un peu chargé Et à la fin de ce week-end un peu chargé Je me suis aperçu que j'avais beaucoup de boulot Et donc j'ai très peu dormi cette nuit Si bien que Si bien que les questions sur la viande Pour tout vous avouer J'ai demandé à mon dernier patient Que je devais voir vers cette 19h De ne pas venir Parce que j'étais vraiment trop fatigué Et j'ai pas de voiture en plus Il faut que je rentre en bus Et partir de cette heure il n'y a plus de bus Alors raison principale Ça me rappelle l'histoire du noble Qui voit Louis XIV Qui lui dit Monsieur je vous ai attendu Oh Sire je suis désolé J'ai eu un accident avec mon carrosse Et puis le Raison suffisante monsieur Le carrosse me suffit Si t'es en retard t'es en retard Bonjour Pouvez-vous faire un récapitulatif Sur tout ce qui est céréales herbacées Parce qu'il y a eu une espèce de discussion un peu Il y a eu une discussion Un peu chaude au niveau des pâtes Du riz, de la semoule Alors les céréales ce sont Les pâtes, le riz, la semoule, le boulgour C'est pas le problème de la catégorie Quand est-ce qu'on les mange ? Alors au pas de fête Voilà Je les ai enlevées de la semaine Parce que vous n'êtes pas foutu D'être raisonnable les semelles Et qui ont bon père de famille Je vous ai dit Bon, puisque vous n'êtes pas capable D'être raisonnable Et vous en mangez trop et trop souvent Vous les mangez vos propres fêtes Comme ça il n'y aura pas de problème Voilà, exactement Mais vous êtes Je vous adore tous Mais vous êtes Pardonnez-moi très souvent Une vraie vente de sale gosse Et vous êtes toujours Et particulièrement les femmes Qui refont toujours la nutrition Vous savez qu'en haut De ma feuille Ce qui C'est pas la peine de prendre la bouche C'est pour qui ? En haut des interdits J'ai mis Il y a une liste On sautait les chéris derrière Ils sont gentils Mais On est étonnés d'entendre ça On ne savait pas qu'il n'y avait plus de fête Et tout ça le midi Ben vous allez l'apprendre Vous allez le savoir Ça fait déjà un moment Pendant une émission Il faut que vous sachiez Que pendant l'émission Chacun parle à son tour Et qu'on ne doit jamais parler En même temps que l'orateur Ou l'oratrice Ou quelqu'un d'autre Donc vous levez le doigt gentiment On vous donne la parole Mais quand vous avez la parole Vous parlez Mais ne discutez jamais Derrière une émission Ça leur rend impossible à écouter Pour les gens qui l'écoutent Et qui la regardent Voilà Il y en a beaucoup Qui vont dire merci Doc Ça fait un bruit de fond Vous n'en avez pas conscience Mais ça fait un bruit de fond Nous qui sommes devant On l'entend On l'entend Ce bruit de fond Et ceux qui sont derrière Alors là c'est encore clair pour eux Ceci posé J'ai dit que je réservais Les féculents Et les herbacées Au repas de fête Et je vous précise Qu'en haut Des interdits définitifs Et j'ai ajouté Non négociables Pour les femmes Parce qu'un homme Ne va pas discuter Il ne va rien dire Il va le faire ou pas le faire Mais une femme Elle va chercher à négocier N'importe quoi Oh non C'est pas n'importe quoi Non mais c'est pas possible Tous les hommes présents Et à l'émission Et derrière moi Lilian Vous êtes entièrement d'accord Il se planche Il a peur des représailles Parce que comme ils sont Une faible proportion d'hommes Au milieu des femmes Il a la troupe En fait C'est du propre Alors il mesure 1m87 Il n'a rien Alors là moi Avec 1m72 Yes Bon si on passait Des questions intéressantes Oui J'ai failli manger un yaourt Juste de vous voir Je me suis revenu Ah c'est bien Corinne a dit Violette Corinne a répondu à la question En disant Je le fais Et je suis à pratiquement Deux bouteilles par jour Ce qu'il faut C'est avoir le demi-litre par repas C'est intéressant Révisez votre liste De ce qui est interdit Pour l'hypertension Et puis malheureusement Si c'est une hypertension génétique Comme celle dont souffre ma chérie Elle est censée être corrigée Puisqu'elle prend le médicament pour ça Pour son hypertension Ce qu'elle a dit un petit peu plus haut Oui mais est-ce que le médicament est adapté ? Oui après Est-ce qu'elle le prend tous les jours ? Ah oui Est-ce qu'elle le prend au bon moment ? La médecine générale est très compliquée Les nouvelles barres chrono double chocolat Et celles citroues contiennent de l'huile de pâle Modifiée pour l'un de l'huile de pâle Oui et de l'huile de pâle De chou palmiste Ce n'est pas du palmiste C'est du chou palmiste Ça chagrine Bah oui je sais bien C'est pour ça qu'on est en train d'envisager Bon ceci posé Il faut quand même que vous sachiez Qu'à partir du moment où l'huile de pâle N'est pas déshydrogénée Elle n'est pas dangereuse Bon ça c'est une chose à dire La deuxième chose La deuxième chose C'est que C'est vrai que j'ai constaté Moi aussi qu'il y en avait dedans J'ai demandé au laboratoire De faire une nouvelle génération de bar Ça va être la troisième génération Et il est en train de faire des barres Qui n'auront pas d'huile de pâle Qui n'auront pas de Je ne me souviens plus Toutes les saletés que j'ai fait enlever Mais Alors il m'a répondu Je vous préviens Elles vont être dégueulasses On verra bien On laisse le choix aux gens Entre une barre dégueulasse Et bien saine Et une barre qui a un goût Absolument magnifique Mais qui malheureusement N'a pas toutes les qualités requises Ça c'est vrai Bon il faudra que je regarde la proportion Très sincèrement Je les ai goûtées Je les ai trouvées somptueuses Maintenant il faut que je fasse vérifier mon cholestérol Parce que comme j'en prends une tous les jours On va voir si mon cholestérol a monté ou pas S'il a monté je vous le dirai Puis c'est bon Ah non je prends pas ces chocolats Il manquerait plus que ça Mais non Elles sont un peu chocolatées Mais pas trop Mais les tout chocolat Non vaut mieux pas Alors il faut savoir que dans une barre Même si elle est chocolatée Vous avez quand même 90% De produits protéiniques Et puis 10% du reste C'est pas C'est Il faut regarder la composition Non seulement qualitative Mais également quantitative Comme je le disais très justement tout à l'heure Au sujet d'une autre question Bonjour à tous Ma fille et moi Avant d'être J'étais chez une prise de sang Elle n'habite plus à la maison Devant les résultats Notre médecin en commun Nous a dit Vous mangez quoi ? Car c'est intéressant Continuez à manger comme vous faites Voilà Petit témoignage Ce témoignage est intéressant Parce que d'abord Vous féliciterez votre médecin Parce que c'est un type intelligent Il n'a pas jugé sur pièce Il a vu que ça marchait bien Donc il se fout pas mal de savoir Quelle est la technique Du moment que ça marche Ça Ça s'appelle avoir du sens pratique Et savoir très bien se comporter Vis-à-vis de ses patients Avoir l'esprit ouvert Donc vous le remercierez Et vous le féliciterez C'est un type intelligent D'autre part Il faut savoir que la chrono C'est vrai Même la chrono de base Celle qu'on va donner à quelqu'un Qui n'a pas de pathologie A priori Va améliorer obligatoirement Tous les paramètres biologiques Tous sans exception Donc c'est Et même Quelqu'un qui a du cholestérol Je fais très attention maintenant A demander un bilan systématique Et à veiller à ce que le bilan soit récent Parce que quelquefois On sort des bilans qui datent d'un an Ça ne veut rien dire Même dans ces cas-là C'est très intéressant Quand le cholestérol est à peine dépassé Et qu'il y a un surpoids évident Ça vaut le coup de refaire un point Sans donner quoi que ce soit De médicaments contre le cholestérol Au bout d'un mois Et on s'aperçoit au bout d'un mois Que ce n'est vraiment pas la peine d'en donner Que ça va très bien Que tout est rentré dans l'un Pourquoi ? Parce qu'il s'agit dans ce cas-là D'hypercholestérolémie Dite fonctionnelle C'est-à-dire Vous êtes le ou la responsable De votre hypercholestérolémie Parce que vous avez très mal mangé Vous n'avez pas bien vu Vous avez fait des blagues Et donc vous êtes responsable De cette hypercholestérolémie Si c'est une hypercholestérolémie génétique Ce qui malheureusement pour moi est mon cas J'ai intérêt à faire extrêmement attention Et à faire d'abord Une ligne de conduite extrêmement précise Pour ne pas risquer de me taper Une hypercholestérolémie Un infarctus Ou pire encore Parce que c'est malheureusement Un appennage dans ma famille Un accident vasculaire C'est mal Tof J'aime autant éviter Tof On m'a récemment dit Qu'il fallait adapter le starter En ne mangeant plus Des féculents tous les jours Semaine 1 Le riz Semaine 2 Les pâtes Et en supprimant le chocolat En semaine 1 Comment adapter Dès lors De manière hebdomadaire Ah c'est nouveau ça Ça vient de sortir Faudra que je demande à Delabo Ce qu'il en pense Parce que là-dessus Là-dessus C'est curieux ça Parce qu'en ne mangeant plus Des féculents tous les jours Oui parce qu'en fait Il n'y a pas de féculents Dans le starter Tu as des repas par semaine Et tu as des aliments spécifiques Chaque semaine Oui c'est bien C'est toi qui l'as écrit tu crois Je crois Je ne sais pas si c'est moi ou toi J'ai dit Je ne te connaissais pas Quand j'ai fait le starter Je te l'ai signalé C'est fait il y a au moins 20 ans Oh non Oh il y a au moins 30 Allez Non c'était en 2002 Deux starter C'est en 2002 je crois Donc ça fait Ça fait quasiment 20 ans Ça fait 18 ans Je suis désolé Ça fait pas 20 ans Mais le programme Mais c'est vrai On ne se connaissait pas Le démarrage express En revanche Il n'a pas du tout Les mêmes façons de faire Il est tout aussi efficace Mais il agit différemment Les compositions Ce ne sont pas les mêmes En fait le starter Est fait pour vous obliger Mais c'est curieux Cette histoire de changement Dans le starter Il n'y a rien changé Dans le starter Non mais il y a des gens Qui disent qu'il faut l'adapter Mais pourquoi il faudrait l'adapter C'est stupide Parce que comme il n'y a plus C'est interdit maintenant Les pâtes et gris Ce n'est pas normal Non mais non Je t'explique Mais oui mais non Je ne dis pas que je suis d'accord Mais attendez Allez pas plus vite Que la musique Le starter est fait Pour goûter Tous les aliments différents Le midi Pour que vous ayez Une semaine un aliment Une semaine un autre Une semaine encore un autre Une semaine encore un autre Bon alors Il est évident que si Vous faites un starter Mais que vous avez Une hypercolleté en limite génétique Ça va compliquer les choses C'est pour ça que n'importe qui Ne peut pas se permettre De vous prescrire un starter Sans savoir exactement Qui vous êtes Et que vous ne pouvez pas Non plus faire un starter Comme ça Hop tac Je prends J'achète Je fais Ça peut être embêtant Ça peut avoir des conséquences Donc Si vous avez une prise de sang Parfaitement normale Rien ne vous empêche De faire un starter Tel que je l'ai écrit Que je l'ai donné Si vous avez Par contre Ou en revanche Un bilan cholétérale Qui n'est pas bon Ou un bilan métabolique Qui n'est pas bon Il n'y a pas que le cholétérale Il y a aussi d'autres métaboliques Vous pouvez très bien Dans ce cas là Demander un programme starter Mais en demandant Si vous devez faire Des aménagements dedans Mais il ne faut pas S'amuser à faire Des aménagements systématiques Quand tu tords le nez Ça fait un rendez-vous Je ne fais pas Tordes du nez ? Si Je suis cachée par le truc Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu du tout Tu vois ça fait Comme la sorcière bien aimée C'est ça Bien aimée Bien aimée La crème Didier Favre Est à 40% 2,9% de sucre Si on a rajouté 2,9% de sucre Dans la crème Didier Favre Je suis désolé Je ne savais pas C'est dommage Je ne savais pas Que la vache Dans son lait Il y avait du sucre pur Je sais qu'il y a du lactose Mais je suis quand même Un peu étonné Il est possible Qu'on en ait rajouté Alors est-ce que c'est Est-ce que c'est du sucre Ou est-ce que ce sont Des glucides Parce que ce n'est pas pareil Si c'est vraiment du sucre Il a forcément été ajouté Parce qu'il ne peut pas Il y avoir du sucre pur Dans de la crème Ce n'est pas possible Ou alors on l'a ajouté Et s'il y a écrit sucre Ça peut être une erreur Parce que ne pas confondre Le sucre et les glucides Les glucides Ce sont des sucres lents Et il y en a dans pratiquement tout Les glucides Il y en a dans la viande Il y en a dans le poisson Il y a des glucides Il y en a partout Même pas forcément Mais dire qu'il y a des sucres Dans la crème Ce n'est pas comme ça Que je le dirais Et puis ça justifie D'aller regarder Ce qu'ils ont écrit Ce qu'ils ont fait Bon Ça peut être mentionné Bien sûr Mais ce n'est pas pour ça Que c'est la vérité vraie Ce n'est pas parce que C'est écrit dessus Ce n'est pas parce que C'est vu à la télé Que c'est une réalité Que c'est ce qu'il faut faire Non mais ce n'est pas Je ne dis pas Je ne dis pas Mais il peut très bien Il y avoir du sucre dedans Mais dans ce cas-là Si le sucre a été rajouté Si c'est vraiment du glucose Dans ce cas-là Il vaut mieux éviter D'acheter la crème d'huile Si c'est du saccharose Ou du glucose Il y a écrit sucre Ça veut dire quoi sucre Parce que ça peut être du glucose Ça peut être du saccharose Ça peut être du fructose Ça peut être du lactose Ça peut être du galactose Puisque le lactose C'est un quadruple sucre Et le lactose C'est un double sucre Etc Donc Oui ils ont mentionné ça Bah c'est une connerie Ou ils ont rajouté du sucre Et les quenelles C'est un féculent ? Non c'est pas un féculent Enfin si Enfin c'est pas assez féculent C'est une céréale Ça contient des céréales La quenelle La quenelle c'est de la C'est faite de la farine Donc ça contient Des céréales La quenelle La quenelle c'est un aliment Pour la fête Je ne vous ferai jamais Manger les quenelles Dans la semaine D'abord parce que je vais Crever de faim après Parce que ça ne nourrit pas beaucoup En plus méfiez-vous Il y a quenelles et quenelles Ça c'est facile Mais je ne blague pas En fait non Non mais je le dis sérieusement Vous avez 40 façons De préparer des quenelles Des façons absolument dégueulasses Et des façons absolument super Mais dans un cas Comme dans l'autre Ça ne nourrit pas beaucoup Parce que ça n'est pas Un aliment nourrissant C'est d'ailleurs pas fait Pour être mangé au quotidien C'est fait pour venir Agrémenter un repas de fête Les quenelles de brochet À l'anentua C'est une pure merveille C'est délicieux Il y a Lilian derrière Qui manifestement connaît Les quenelles de l'anentua Qui dit T'as raison Mais il faut rester Il faut avoir un petit peu D'ouverture d'esprit Mes chéris Pas dire Ah c'est comme ça Je ne veux pas que ça soit autrement On ne j'en suis rien C'est pour ça qu'on ouvre le débat Ce qui est intéressant d'ailleurs Nabil nous dit un truc intéressant Bonjour Nabil C'est l'orique Sans l'acide urique Qui est de 8,77 mg par d'acide Sauf que j'ai eu des palpitations Et une gêne gastrique Je l'ai donc arrêtée en attendant Qu'est-ce que je dois faire docteur ? Boire suffisamment Pour ne pas avoir d'acide urique Ça suffira Et ne jamais manger d'aliments le soir Qui font monter l'acide urique Donc éviter les viandes Notamment la viande rouge Éviter les abats Étant donné ton prénom Nabil Je pense que tu ne mangeras pas de charcuterie Attention cependant La charcuterie halal N'est pas mieux que la charcuterie Non halal Elle est tout aussi redoutable Parce que les gras de volaille Ne sont pas innocents du tout Donc méfie-toi Elle ne va pas bouffer de la charcuterie halal Normalement La viande tout ça Nabil Ça fait un petit peu de temps qu'il est avec nous Il sait qu'on ne mange pas de viande le soir Il sait tout ça Donc en fait il ne doit pas bien boire Pendant le repas Tu as entendu ce que maman a dit ? Mon pauvre Nabil Tu te rends compte le supplice que je subis ? Moi toi tu es par internet Tu es tranquille Elle te fait juste comme ça avec le doigt Ah puis tu es au Maroc en plus Tu es loin Ça va Il faudrait qu'elle traverse Quoi que j'y aura le temps C'est pas très compliqué Tu vas voir Elle va descendre en vélo Puis elle va prendre un pédalo entre deux Puis elle va prendre son vélo Pour aller jusqu'à toi Je prendrai le vélo C'est pas bien si je prends mon clouté Deux heures après mon déjeuner ? Ah ça c'est pas une bonne idée Mais plus rien après Je vous jure docteur Ah non non ça c'est franchement pas une bonne idée S'il vous plaît docteur acceptez-le Non 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 Alors deux choses d'une Non mais ça c'est une question intéressante Colette la première chose Est-ce que vous avez faim Deux heures après votre déjeuner ? Si vous avez faim Après votre déjeuner Deux heures après C'est que vous avez mal déjeuné Il faut donc considérablement augmenter votre viande Jusqu'à ce que vous n'ayez pas faim Pendant au moins 4 heures Et idéalement au moins 5 heures Donc ça c'est la première chose à faire Donc vous augmentez la viande Et arrête de te foutre de moi toi Est-ce que je te vois dans les yeux ? Mais non Est-ce que je voulais dire Où mal petit déjeuner ? Oui Je travaille avec un clown C'est pas vrai C'est pas mon clown C'est mon clown Enfin Ouais J'ai appris d'un grand maître Je sais pas de qui tu parles Bref Son sage derrière là Alors tu es le bec tout à l'heure Mais c'est pas gentil justement Je voulais te le dire Je suis horrible Par contre J'aime ça en plus Ce qui serait bien c'est que Ouais t'as du noir au bout du doigt Oui bah j'ai changé le ton Ouais t'as des mains dégueulasses J'ai changé le ton J'ai pas envie de les laver Bah C'est un cas Ça t'apprendrait à dire Que j'ai des mains dégueulasses Non mais sérieusement C'est de l'ordre Sérieusement Mon médecin généraliste De voir mes alogues Elle est surprise par mes bons résultats Depuis que je suis au sud de te faire Oui Mais oui Très souvent Beaucoup de médecins À qui on raconte des imbécilités Sur la cornutation Ont un préjugé défavorable Et je leur pardonne bien volontiers Parce qu'on leur dit tellement de sottils Ce qu'ils finissent par avec quoi À commencer par l'ANSES Qui dit n'importe quoi En disant que la cornutrition Est un régime Ce qui est idiot Puisque c'est comme ça Qu'on doit manger toute sa vie Ou alors on appelle ça L'alimentation naturelle Bon ça c'est une première chose Mais l'ANSES N'est pas ma copine C'est le moins qu'on puisse dire Il n'arrête pas de dire des conneries Sur mon dos Et je dis bien des conneries Pour en revenir à Colette Parce que c'est important Oui j'allais dire On n'a pas oublié Colette Mais non j'ai pas oublié Colette Bien sûr Donc si vous avez Si vous déjeunez Si vous avez faim Deux heures après Ça veut dire qu'il n'y a pas eu Assez de viande Et méfiez-vous Non seulement il n'y a pas eu Assez de viande Mais il y a sûrement eu Trop de féculents Si vous mangez trop de féculents À un repas Vous allez faire déclencher Une hypoglycémie réflexe Au bout de deux heures Et vous aurez besoin de remanger Donc arrêtez de bouffer Trop de féculents S'il vous plaît ma Colette Et recommencez à manger Une quantité de viande correcte Et c'est là qu'elle me répond Si elle pouvait Oh mais ça fait trop J'aime pas On ne discute pas On mange sa viande Une bouchée pour papa Une bouchée pour le docteur Une bouchée pour le docteur Et autre chose Si vous mangez deux heures après Alors que vous n'avez pas faim Alors ça c'est vraiment une sottise Ne mangez jamais votre goûter Sans avoir réellement faim Et faites en sorte Voilà la double leçon à retenir On ne doit pas manger Avant d'avoir faim Et on doit faire en sorte De ne pas avoir faim Trop tôt après le repas du midi Surtout Il y a Gigi qui demande Je prends du drainant solité Depuis un mois Est-ce que je peux le prendre Sur plusieurs mois ? Il n'y a aucun danger Il n'y a aucun danger La seule précaution à prendre Et la seule contraindication Dont je me suis rendu compte C'est le chronodrainant En cas de diabète insulino-dépendant Parce que dans le chronodrainant Il y a un petit peu de glucides Il n'y a pas des sucres rapides Mais il y a des glucides dedans Quand je me suis aperçu C'est une patiente Qui m'a mis la puce à l'oreille En me disant Oh c'est bon C'est un bon sucré Je vais regarder Puis en fait Il y a un petit peu de sucre dedans Donc Si vous avez un diabète insulino-dépendant Ne prenez que Les gélules de chronodrainants Pardon Si vous prenez du chronodrainant Pour le transit Si vous en buvez suffisamment Ça va accélérer le transit Mais sinon Si vous avez un diabète insulino-dépendant Il vaut mieux Ne prendre le chronodrainant Quand j'ai lu Ce qui m'arrive Si je mange le soir sans fin Lorsque je suis invitée J'ai des refus gastriques Très désagréables Que je dois faire passer Avec de la citrate de bétaine C'est normal Bah évidemment C'est normal Vous donnez la question Et la réponse Mme Minette Vous avez d'ailleurs donné La réponse avant la question Puisque vous me dites Si je mange sans fin le soir J'ai mal à l'estomac dans la nuit Bah oui c'est normal Alors ça c'est intéressant Pour mes élèves Parce que en fait C'est une réponse C'est une réponse Et c'est un apprentissage En quelque sorte C'est très marrant Voilà pourquoi Je vous ai dit ce matin Surtout faites attention Les gens ne doivent manger Qu'à partir du moment Où ils ont faim Parce que la faim Est déclenchée Par le taux d'acidité De l'estomac Qui grimpe de plus en plus Et qui signifie Qu'il est temps de le remplir Parce qu'il est en niveau acide Donc il est bien d'avoir faim Si vous mangez sans faim C'est que votre estomac N'a pas encore Sécrété suffisamment Ou pas du tout De sucre gastrique Pour accueillir l'aliment Donc il va se passer Ce qui s'est passé Pour cette peau françoise C'est à dire Qu'elle va avoir l'estomac En vrac Toute la nuit Parce qu'il est trop tard Ça veut dire que votre estomac Ne s'est pas fabriqué Du sucre gastrique A n'importe quelle heure Et quand vous le sollicitez A une heure Où normalement Vous devriez dormir Et puis vous devriez manger Si vous avez faim Et seulement si vous avez faim Ce qui est bien précisé Dans tous les programmes Et bien vous allez avoir La punition Alors pour soulager Votre estomac Quand vous avez un problème Comme ça C'est très simple Vous prenez un grand verre De Vichy Ceinture De préférence de la ceinture Elle est beaucoup plus riche En bicarbonate Que l'autre Que la Je ne sais pas comment C'est la célestine La célestine Il vaut donc mieux Prendre du ceinture Le citrate de bétaine N'est jamais que Une variété De Comment dirais-je D'anciacide La tâche elle t'a poursuivi Je te jure Hein ? Les citrates Oui La tâche t'a poursuivi Qu'est-ce qui m'a poursuivi ? La tâche rose La tâche oui poursuivie Quand je bouge la tête La tâche bouge aussi C'est Ça doit être un esprit C'est mon aura C'est mon aura Disons que c'est mon aura T'es une aura rose Assez Assez Bon Alors Escolette Tu réponds Elle répond à Françoise Quelque chose d'intelligent Elle lui dit Est-ce que tu as essayé De boire un peu de ceinture Après c'est repas là Moi je vais Arrête de bouger Je vais répondre Non parce que ça Ça m'embête Ça m'empêche En fait Je cherche La prochaine question Mais oui Mais moi je veux répondre D'abord à la prochaine Bien sûr Mais en fait Pas attention On est un vieux couple C'est toi qui répond C'est moi qui pose la question Non mais attends Tu sais que Marcel Tu commence à me dire C'est sérieux Non Ce que j'aime C'est que derrière Ils sont en train de se dire Non mais attends Mais il faut quoi Les deux mots Est-ce qu'on est vraiment Une émission sérieuse Non Bien sûr que non Évidemment non Et pourtant Et pourtant C'est pourtant très sérieuse Parce que l'important Est-ce que l'être vient de dire Un truc que je reprends Et pour lequel je ne suis pas d'accord C'est que la première chose à faire Ce n'est pas de se taper du ceinture Après avoir mal bouffé le soir C'est de pas mal bouffé le soir C'est ça l'important C'est ne surtout Ne cédez pas à l'envie D'aller bouffer Alors que vous n'avez pas faim Ça c'est très très mauvais C'est redoutable Et vous allez déclencher des catastrophes Vous allez forcément stocker Toutes les aliments que vous avez avalés Au lieu de les métaboliser Vous allez les stocker Donc faites attention Bien sûr Si vous avez fait l'erreur Il peut être un raison De vous dire Corriger l'erreur En faisant ça Mais je vais vous dire moi Commencez par ne plus faire d'erreur S'il vous plaît Je crois que c'était Un joker Elle était invitée Et elle a mangé Même si elle n'avait pas très faim Ben fallait qu'elle mange pour beaucoup Oui Fallait qu'elle mange moins Fallait qu'elle mange moins Il ne faut pas ne vous laisser Alors c'est intéressant aussi Pour vous derrière moi C'est très intéressant Conseiller aux gens De ne jamais se laisser influencer Par l'entourage Ils savent très bien comment manger Vous leur apprenez Comment très bien manger En chrono Et bien ils mangent Comme il faut manger Et ils ne se laissent pas Oh mais j'ai pas pu faire autant Non parce qu'on m'a dit Tu comprends ? Moi si gentiment On m'offre un dessert Avec du chocolat Je vais dire non Parce que je n'ai pas envie de claquer Je ne vais pas me faire crever Pour faire plaisir à des gens Qui sont très malheureux Après que je sois mort Mais ça ne me ramènera pas Ou alors qu'ils ont choisi Ou alors qu'ils ont choisi de se donner du chocolat Je sais tu as déjà eu des mauvaises pensées vis-à-vis de moi Je sais bien l'autre jour Tu m'as offert du chocolat Non je ne sais pas Mais ce n'était pas pour toi les chocolats C'était pour Madame Delaveau Ah d'accord Toi c'était le café et le thé Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai Non mais c'est vrai Guylaine te remercie Mais toi déjà remercie Martine te dit Bonjour du Tarn Oui Bonjour Martine Et Cécile j'adore Elle dit On ne touche pas un nouvel bar s'il vous plaît C'est les seuls que je digère Et tolère Malgré une intolérance aux protéines de lait de vache Alors Ça c'est vrai Et c'est pour une raison précise C'est qu'il y a quand même eu des modifications dans la nouvelle bar Parce que j'avais demandé qu'on modifie des trucs On a fait Et puis très sincèrement Je n'ai absolument pas vu Mais je les supporte très bien Et surtout mon cholester ne monte pas Je prends tous les matins Isobar Pendant de longues années J'ai pris pendant de longues années Tous les matins Isobar Et depuis quelques années Coveram Car Isobar n'était plus efficace Qu'est-ce que c'est Coveram Isobar C'est pour l'hypertension Isobar et Coveram Et depuis je reprends Isobar A Coveram Car Isobar n'était plus C'est Il faut savoir que l'organisme Ça c'est en tant que gériat Que je vous le dis J'ai constaté souvent Au cours de ma longue carrière Qu'au bout d'un certain temps Certains médicaments Que ce soit pour l'attention Ou pour autre chose Ne devenaient plus efficaces A dose égale L'organisme fait comme s'ils n'existaient pas Et ça oblige malheureusement A changer le médicament Pour avoir un effet Oui Il y a un effet d'accoutumance C'est assez curieux L'organisme On n'en tient plus compte Tu te trouves que ça Ça m'emmerde Mais ça peut être lié aussi Au fait ma chérie Que vous avez aggravé Progressivement les choses Soit en augmentant le sel Soit en buvant moins Soit en ne mangeant pas exactement Ce qu'il fallait Au moment où il fallait Donc méfiez-vous Ça peut être lié C'est pas forcément Une intolérance Enfin un manque d'activité De l'Isobar C'est peut-être Un coveram C'est peut-être tout simplement Qu'on a été obligé De vous donner un médicament Plus fort parce que Vous avez fait des erreurs Que vous ne faisiez pas avant Ça je l'ai déjà vu C'est comme quand Les médecins Certains médecins Diabétologues Parlent de résistance A l'insuline C'est complètement idiot On n'a pas une résistance A l'insuline On est forcé de sécréter De plus en plus d'insuline Parce qu'on vous fait Bouffer de plus en plus De sucre lent Donc c'est pas une résistance A l'insuline C'est le corps qui n'en peut plus Le pancréas qui n'en peut plus De voir qu'avec Une imbécilité réactive On commence On bouffe de plus en plus De sucre lent Ce qui va le fatiguer De plus en plus Et le rendre incapable De finir A satisfaire à la demande Et on parle Sautement à ce moment-là De résistance à l'insuline Alors qu'il suffirait De réduire tout simplement Les féculents Pour que la pseudo-résistance A l'insuline Disparaisse comme par magie Ou comme par miracle Mais il n'y a ni l'un Ni l'autre en médecine Cynthia Alors Martine Elle dit Une voisine naturopathe Donne à ses clients Des plans chrononutrition A sa sauce Ça fait des années Qu'elle sévit Sur le Galacqua Le Gaillacqua Le Gaillacqua Oui c'est Le Gaillac Merci de reparler régulièrement De la carte des personnes Réellement formées A la chrononutrition Donc Si vous voulez vraiment Consulter quelqu'un Il faut aller sur la carte De France Des chronos conseillers Et des chronos experts Et elle se trouve sur Sur la 3w. Je ne sais pas La Je ne sais pas Je ne veux pas le savoir Ça sera fini J'aime pas les UR La vie c'est chrono. Je ne sais plus quoi Et faire D'accord Elle m'énerve Qu'est-ce qu'elle m'agace Je me sens mieux Par rapport C'est à elle que je tiens Par la langue C'est pas à vous Mais si D'ailleurs J'aimerais bien savoir Une petite chose Vous venez de quelle région Chacun de vous De là En passant par là Parisienne Amandine Paca Amandine Paca Alain Alain On ne l'a pas Joyce 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 Et Pays de la Loire Pays de la Loire Mais quel Pays de la Loire ? Ménéloire D'accord Et Annabelle ? C'est ça Ménéloire Ah c'est toi qui es dans Ménéloire D'accord Et Joyce C'est toi tu m'as dit Pays de la Loire ? Non Ronal Ah Ronal D'accord Bon c'est bien Ils viennent de partout L'Illion Région parisienne Vous voyez qu'est-ce qu'il y a ? Et qu'est-ce qu'il y a ? Et Amandine On a dit Alpes de Haute-Provence Alpes Oh Alpes de Haute-Provence Oui Oui C'est déjà fait C'est très bien Quelle ville ? Cisteron Ah c'est mignon Cisteron J'aime bien Cisteron Autrefois Tout le monde passait par Cisteron Pour remonter Napoléon y compris Ouais C'est par là Ouais Y compris Napoléon Qui est passé par Cisteron Il ne passera pas par moi Ils n'insisteront pas C'est-à-dire C'est-à-dire Tu joues bordel Oh Je crois qu'il est temps Que nous allions déjeuner Il est 13h32 Et derrière J'ai ma marmaille Qui va dire Ah docteur A deux heures A deux heures A deux heures On recommence Attends Ils n'ont pas eu Tous leur réponse Il y en a encore 93 à faire Bah tant pis Bonjour Je suis arrivée à temps Pour avoir le privilège De vous voir en direct Merci beaucoup Très heureux Franchement Bonjour Bonjour à tous J'ai du jambon blanc Merveilleuse Maya Non mais oh Oh n'importe quoi C'est bon Oh là là Ah non Elle a mis merveilleux au pluriel Maya et docteur On est merveilleux Merci 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 J'ai du jambon blanc Terminé J'aimerais moi le manger le soir Mais ma petite poulette C'est marqué Si vous avez votre programme C'est marqué dessus Ou si vous avez le bouquin Le jambon blanc Le soir C'est Vous prenez Il est cuit Donc c'est 60 grammes de moins Que votre hauteur en centimètres C'est Non C'est votre hauteur en centimètres Moins 60 grammes Pardon Ce qui correspond à 110 grammes Si vous faites 1m70 Ce qui correspond à 100 grammes Pour 1m60 Etc Puisqu'il est déjà cuit C'est 40 grammes de viande blanche crue Ce qui correspond à 20 grammes de moins De viande blanche cuite Donc 130 grammes Si vous tuez la bête Pour faire surbon après Ou Il y a lignan Il est d'un sérieux Moi Ça récolte pour moi Tu m'as dit d'être sérieux Alors je suis sérieux Tu m'as dit d'être sérieux Alors quoi ? Je ne bouge rien Si tu veux Je foute le bazar Il n'y a aucun problème Non 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 C'est bon C'est bon ? Non non c'est bon J'ai rien dit J'ai rien dit Tiens lève-toi un peu Lève-toi un peu Lillian Lève-toi un peu Non mais lève-toi Lève-toi S'il te plaît Lillian S'il te plaît Regarde Voilà pourquoi Quand il dit quelque chose Je me dis à tranquille Je n'ai pas envie J'ai pas envie J'ai pas envie de savoir D'après ça Cécile dit que même dans le beurre Il y a des glucides Bien sûr qu'il y a des glucides Dans tous les aliments Mais il ne faut pas dire Que c'est celui du sucre Parce que c'est une erreur Le sucre Enfin la dénomination Sucre C'est réservé au sucre rapide Il y en a trois Il y a le glucose Le fructose Et le saccharose Ce sont les trois sucres Qui existent Donc on les appelle sucres Mais normalement Ils font partie Ils font partie Des sucres D'accord ? D'accord Et un sorbet au citron Bio au goûter Il y a droit Et combien ? La boîte, le litre ? Un quart ? Un tiers ? Alors en principe Un serveur citron Ça dépend de la hauteur C'est deux goûts La moyenne La moyenne c'est deux goûts La hauteur c'est le goûter Non 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 Le doc Bon d'accord Merci doc Les sucres il faut Les sucres il faut Il faut y aller Les sucres il faut Il faut y aller N'ayant pas de soucis métaboliques Dans ma prise de sang Je n'ai pas vraiment A me priver D'un aliment Ou l'autre Pour info Le starter a été écrit En 2006 En 2013 Pour inclure les box On a inclus les box dedans Mais on n'a pas modifié La composition Il y a La composition du starter Il faut savoir qu'il y a des aménagements Spécifiques du starter Bien entendu pour les gens Qui mangent à l'âle Bien évidemment Puisqu'il y a une semaine Charcuterie Et je ne suis pas chaud Pour qu'on la remplace Par une semaine Charcuterie à l'âle Je préfère qu'on remplace Par une viande blanche Par exemple Ou une viande rouge Mais pas revenir A la charcuterie à l'âle Je persiste à dire Que ça n'est pas Une charcuterie facile Non non mais C'est pas qu'elle est trop grasse La charcuterie par définition Elle est très grasse Mais le gras de volaille Hormis le gras de canard C'est un gras Qui n'est pas toujours Bien toléré par l'organisme C'est un gras Oh Il est temps pour le déjeuner Là franchement On vous dit au revoir Parce que là Il y a juste encore une question Elle va me péter une durée Dans peu de temps Les Corayas suprêmes Au goût crabe C'est un joker On en est là C'est pas bon C'est pas bon Alors on en est là Ma chère Imen Je vais être franc avec vous C'est franchement de la merde ça Les Corayas machin C'est pour ça que c'était important Qu'on finit sur cette question là C'est un produit industriel A 100% Alors si vraiment Vous avez envie de vous bouffer Un Corayas D'accord Mais c'est à vos risques C'est péril Et si vous êtes bardé de boutons Après vous saurez D'où ça vient Maintenant si vous voulez Vraiment vous faire plaisir Faites des économies suffisantes Et offrez-vous Rarement Parce que c'est très cher Une boîte de crabe Chapka Ça coûte la peau des fesses Mais qu'est-ce que c'est bon Ça c'est vraiment du crabe Mais ça coûte très très cher Le crabe Ça coûte horriblement cher Le Corayas C'est le canadar du crabe On croit que c'est du crabe Mais il y a tout sauf du crabe dedans De la gélatine De la gélatine Non puis il y a surtout Des colorants Des machins Des trucs dégueulasses Et j'ai goûté du Corayas Une fois chez une patiente Qui vous fait ça Qui me dit vous avez mis le Corayas J'en ai bouffé Et bien c'est affreux Parce que c'est bon Le drame c'est que c'est bon Et il faut vraiment être averti Pour savoir que Mais c'est exactement pareil Je prends du Corayas Parce que vous comprenez Le crabe c'est trop cher Bah oui mais le crabe c'est cher Mais le crabe c'est délicieux Pour la santé aussi bien Que pour le goût Le Corayas Ça coûte pas grand chose Mais c'est vous ouvrir la porte Au pire emmerdement Parce qu'en peu ça nourrit pas Voilà mes enfants On vous dit au revoir Voilà pour les autres On vous voit ça la semaine prochaine Je vais retrouver ma couvée De poussin Pierre Pierre Et au revoir A bientôt pour de nouvelles aventures Yes Bon Ça y est On l'a mis dans la boîte Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo